Bonjour chers amis du signe de la Vierge, on se retrouve pour le mois de mai et on va regarder ensemble les grandes lignes de ce mois de mai 2024 en espérant que pour vous tout se passe bien. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, regardons sans plus tarder d'abord une petite coupe et ensuite vous le savez les douze maisons astrologiques qui correspondent à votre moment actuel que vous vivez si vous voulez dans les domaines différents des maisons. Allez, on fait une petite coupe bien fraîche pour décortiquer un peu tout ça. Alors, mes amis, si je voulais absolument venir, on va la regarder quand même parce qu'on vous parle d'évasion, on vous dit que vous avez besoin de mettre la clé sous la porte un petit moment, d'aller voir ailleurs si c'est bien aussi parce que vous êtes peut-être dans une espèce de prise de tête où on vous dit un peu tous les jours pareil, tu as tout le temps ça, tout le temps ça à gérer, chaque matin tu penses toujours à la même chose, vous voyez, il y a ça. Alors, ça peut être au niveau de votre boulot, bien sûr, ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau des différentes problématiques que vous avez dans votre vie. Donc, c'est un peu à vous de voir ce que ça vous dit. Mais voilà, on va dire qu'il y a des préoccupations qui font que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Il faut vous offrir les moyens de partir même un week-end, même une journée chez une personne, avec une personne, avec une vieille amie, avec, je ne sais pas, vous isoler à la campagne, partir marcher, vous savez, une randonnée. Mais faites-le parce qu'on vous dit de quitter la routine, de changer d'énergie, ce n'est pas anodin bien sûr. Ce mois de mai 2024, alors pardon si je vous le dis à l'avance, mais je suis un petit peu en avance par rapport à d'habitude parce que je dois faire mes douze vidéos et je m'en vais après, donc je ne voulais pas du tout être en retard sur le programme. Pour une fois, on est en avance, je voulais quand même vous spécifier. N'oubliez pas bien sûr de regarder votre ascendant, évidemment. Alors, on vous parle du gardien et de la force. Le gardien, il nous parle de savoir gérer, savoir surveiller, savoir peut-être aussi faire attention à tout ce que vous avez engrangé, qui est précieux. On vous dit qu'il y a des choses qui sont précieuses dans votre vie, mais que vous regardez ailleurs. Vous ne regardez pas vers ce qu'il est nécessaire de regarder. On a l'impression que votre regard n'est pas posé sur vos yeux, il n'est pas posé sur ce que vous devez surveiller. Donc, en fait, vous perdez peut-être de l'énergie. On vous dit justement ici de garder votre énergie, de travailler sur votre énergie, de ne pas vous épuiser à aller voir autre chose que ce qui vous est important. On dirait que vous avez déplacé l'attention sur autre chose, alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, peut-être un petit recentrage. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit dès le départ, pour le mois de mai. Ici, on parle d'un voyage. On a vu tout à l'heure la carte de l'évasion. Donc, ça va complètement dans le sens d'aller vous faire plaisir, d'aller bouger, d'aller certainement au mois de mai, trouver un moment comme ça où quelqu'un pourra s'occuper de vos plantes et que vous puissiez au moins partir un petit moment, parce que ça va être nécessaire. Pourquoi ? On ne sait pas trop. Il y a une saturation. Moi, je crois que c'est une... J'ai l'impression que c'est plutôt besoin de prendre de la hauteur sur les événements. De la hauteur, c'est-à-dire de la paix, de la tranquillité, un regard neuf. Et il peut se faire ce regard neuf que si vous êtes un petit peu justement dans un détachement, dans un moment un peu ouvert. Et on vous dit aussi de penser à vous dans le sens de la joie, dans le sens de la rigolade, dans le sens de vous épanouir. La carte de l'amusement, c'est aussi la carte de l'épanouissement. On le sait que rire, par exemple, c'est très bon pour la santé. Est-ce que vous riez beaucoup à gorge de poyer tous les jours, mes amis vierges ? Moi, je n'ai pas la pression. Vous êtes peut-être très sérieux en ce moment, parce qu'il y a des choses qui vous travaillent. Alors, on a quand même une belle nouvelle ici. Pour certains d'entre vous, évidemment, ce ne sera pas pour toutes les vierges qui regardent cette vidéo, sans doute. Si vous êtes ascendant scorpion ou ascendant je ne sais quoi, verso, allez voir le signe ascendant en passant par Evozen, le site qui vous fait connaître votre ascendant. Mais néanmoins, ce qu'on voit ici, c'est qu'il peut y avoir une rencontre. Moi, je dirais une rencontre, alors, je trouve bien que c'est une grande amitié, une nouvelle amitié qui va compter par la suite. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, on ne sait pas trop, mais quelqu'un qui va résonner comme un alter ego. Je vous dis ça aussi parce que j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre n'est pas si nouvelle que ça. On a l'impression que vous connaissez peut-être déjà la personne et qu'il ou elle avait déjà semé des graines pour qu'un jour vous le regardiez. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça, avec les causalités. C'est intéressant. Et enfin, on a une carte du choix. Ça, ce n'est pas compliqué. C'est la posture, si vous voulez, que vous devez avoir. C'est-à-dire, je continue à rester simplement dans une observation de ce qui n'est pas important. Je perds de l'énergie, en fait. Et là, je vais incarner ce papillon qui n'en sera jamais un, puisqu'il va éternellement rester dans une chenille raccornie, une chenille, comment on peut dire ? J'ai un mot pour ça, mais il ne me revient pas à ce mot maintenant. Un peu calciné, si vous voulez, une chenille qui n'a plus d'avenir de papillon. Ou alors, vous allez choisir de devenir ce papillon et de vous amuser et de rencontrer des gens qui sont connectés à vous. Et de travailler sur votre force aussi, comme on l'a vu. Ça, ça va être votre choix à vous. Ça, ça vous appartient après tout. Vous avez le choix de rester comme vous êtes ou de changer ça. Alors, ça vous appartient. Et il y aura un moment où vous le sentirez dans ce mois de mai. Ce sera peut-être le moment pour vous. Et vous ne sentirez pas de problème. Oui, on va bien sûr passer aux douze maisons. Comme on le fait chaque mois. N'oubliez pas également d'aller voir les saisons de l'âme. Là, on prend un peu de hauteur. Et on va aller voir ce que votre âme a pour vous dans son escarcelle. Qu'est-ce qu'elle vous donne ? Les messages qu'elle va vous donner, si vous voulez. Et ils dureront le temps de nos saisons. Donc, nous avons fait le printemps, là, le 21 mars. Donc, la vidéo est en ligne, non pas pour les personnes vierges, mais pour votre chemin de vie. Tout cela est expliqué dans la playlist Les saisons de l'âme que je vous invite à aller visiter. Et surtout, n'oubliez pas de me faire des commentaires parce que d'abord, j'adore ça. Et puis, n'oubliez pas non plus que beaucoup de personnes se retrouvent dans vos commentaires et ont peut-être besoin que vous réagissiez parce qu'elles n'osent pas, elles, le faire. Il y a toujours des hasards qui n'en sont pas. Et vous allez rendre service sans même vous en rendre compte. Tout simplement parce que vous avez évoqué ou exprimé quelque chose. Et vous avez aidé quelqu'un, tout simplement, parce que vous avez épris, exprimé quelque chose sur un commentaire. Donc, ne soyez pas trop prudents et soyez un peu plus expressifs. Ça fait du bien à tout le monde, sachez-le bien. Mes amis vierges, ce qui vous caractérise, en tout cas, dans vos actions, dans votre réflexion profonde dans ce moment sur ce mois de mai, eh bien, ça va être justement de vouloir faire les choses correctement, de bien réfléchir avant d'agir et justement parler du choix, mais oui, de choisir. Vous avez une prise de conscience quand même par rapport à ça, par rapport à cette causalité. Ce que je fais aura des retombées. Qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, ce que je fais aura des retombées. C'est ça la justice, finalement, c'est de dire c'est juste, puisque j'avais conditionné les choses pour qu'elles arrivent comme ça, vous voyez ? C'est un peu une forme de sagesse nouvelle aussi pour vous. C'est intéressant. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, surtout, surtout, c'est qu'au bout du compte, la justice, elle opte pour un camp. Elle a deux plateaux. Ici, nous avons deux papillons. Il y a un choix à faire et vous devez trancher à l'intérieur de ce choix. Vous comprenez ? Donc, c'est pas rien quand même. Donc, c'est quand même un mois où vous allez repenser vos actions, repenser vos choix et peut-être vous perfectionner pour certains dans quelque chose. Perfectionner dans le sens de toujours mieux faire, toujours vouloir mieux faire. Cela dépend, bien sûr, du contexte dans lequel vous vivez en ce moment. La maison 10, la projection du mois, le mois social, etc. C'est très beau parce qu'il y a une nouvelle façon de vivre une forme de foi. Ici, on l'entend. C'est vraiment la foi qui va faire, pas une opposition si vous voulez, mais qui va faire évoluer la personne réfléchie que vous êtes. C'était bien d'être réfléchi. Mais là, on vous dit maintenant que tu dois avoir un regard beaucoup plus large sur la vie. Ne reste pas étriqué. Voix un peu plus grand que toi. Alors, pour ceux et celles qui travaillent sur la foi en ce moment, pour X raisons, c'est très beau parce que ça va vous aider évidemment beaucoup à traverser tout ça. La maison 6, vous le savez, c'est la maison du travail, du travail et bien sûr du quotidien, de tout ce qui fait notre quotidien. C'est la papesse qui va vous donner, elle, un peu un aspect réservé. C'est-à-dire que vous avez un mois de mai où le monde du travail, pour ceux et celles qui sont en train de réaliser cela au niveau professionnel, une prudence. On va vous demander d'avoir une prudence. D'observer aussi, peut-être les collègues, comment ils s'expriment, comment les choses se passent autour de vous. On a l'impression que, bon, on n'est pas sûr en fait. On n'est sûr de rien. Vous voyez, on n'est sûr de rien. On ne se prononce pas. Il y a aussi des personnes dans votre travail qui ne se prononcent pas. Il y a même des personnes qui vous donnent l'impression de fuir quelque chose. Et quant à vous, au niveau de votre travail, au niveau de votre quotidien, vous êtes dans une époque là où vous n'avez vraiment pas envie de faire les erreurs. On le voit bien ici avec la justice. C'est propre, c'est bien rangé. On a envie que ça vaille le coup. Donc, on met la rigueur qu'il faut dedans et la patience aussi, je pense. Quel est votre point faible, mes amis ? Bon, alors l'émotionnel. Quand je parle l'émotionnel, attention. Je parle aussi des pièges du mental puisque la lune travaille sur l'émotionnel, avec l'émotionnel, mais en fait pour aller embêter, enquiquiner le mental. Vous voyez, c'est ça. Parce que j'ai peur, je me crée des histoires. Parce que je ne voudrais pas que ça m'arrive, du coup, je vais inventer que ça va m'arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la difficulté ici. Donc, vous avez un challenge ici, c'est vraiment de travailler. On l'a vu, moi je ne suis pas étonnée, évidemment. Tout à l'heure, nous avons vu, rappelez-vous, la force, non ? La force qui est la carte justement de ce courage qu'il faut avoir devant les choses. Même ce qui nous fait peur. Vous voyez, on voit un vilain dragon. Oui, il y a des choses qui font peur, c'est vrai. Mais la peur n'évite pas le danger, on le sait. Donc, votre propre peur peut être un piège pour vous et il peut même créer des embêtements, vraiment, il peut provoquer même des choses compliquées. Donc, vraiment veillez à ça, c'est important. Les projets. Les projets, c'est pas mal. Si vous avez des projets, par exemple, qui concernent des prochaines vacances, allez-y confiant, parce que mine de rien, malgré que vous puissiez douter, malgré vos peurs, vos doutes, on voit ici qu'au fond, il y a quelqu'un qui vous tend la main dans un projet, on a vu les voyages tout à l'heure, ça peut tout à fait être un voyage, je ne sais pas, une amie qui pourrait peut-être vous dire, bon, il te manque 300 euros pour partir, bon, je te les prête et puis tu les rends à tempérament. Je vous donne un exemple, bien sûr, je ne sais pas sûr que ce soit ça, mais vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il y a des projets qui sont aidés par la communauté, qui sont aidés par la compréhension des autres et par l'amitié, par la chaleur ambiante de votre environnement, on pourrait le dire comme ça. Il y a peut-être aussi un projet de cure, de santé ici, parce que le fait d'avoir été enfermé tout ce temps-là, ça ne vous a pas plu, en fait, il y a eu un moment d'enfermement, de renonciation, je dirais. Alors ici, je fais référence à la coupe de tout à l'heure, où vous voyez vraiment ce côté-là. Ici, dans la maison 5, on a parlé d'une rencontre amoureuse. Alors là, je le confirme un peu pour certains, ça va vraiment dans ce sens, il pourrait y avoir une espèce d'impression que l'autre qui est en face de vous, c'est peut-être le bon. Je ne vous dis pas que c'est sûr que c'est le bon, mais enfin, si vous regardez, il y a quand même le soleil pas loin, ça c'est quand même un très très beau présage. Et encore une fois, j'ai l'impression que cette personne, ou bien vous la connaissiez déjà, ou bien elle vous a déjà plu il y a longtemps, et pour des raisons qu'on ignore bien sûr, à l'époque, vous ne pensiez même pas, c'était même pas possible dans votre tête, vous voyez, ça pourrait être ça. En même temps, ça me parle aussi à un autre niveau pour ceux qui sont déjà en couple, qui n'ont pas cette intention de rencontrer quelqu'un, sachez tout de même, excuse-moi, bisous, mais je ne peux pas, j'ai le micro devant et ça va gêner tout le monde. J'ai quand même l'impression que c'est aussi s'occuper de soi, cette histoire de chariot dans la maison 5, c'est aussi et si maintenant je comptais enfin pour moi ? Et si maintenant j'avais le droit de m'occuper de moi ? On a dans la maison 4 l'empereur, la 4, donc la carte qui nous parle de rigueur, qui nous parle de régularité, qui nous parle d'authenticité aussi. Donc je pense que vous avez beaucoup de travail chez vous, un travail chez vous de… On veut que ça avance et on veut que ce soit constructif ce qu'on fait. On a vraiment besoin que ce soit constructif et donc on a besoin de mettre la main à la pâte. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment de mettre la main à la pâte parce qu'il semble que vous ayez beaucoup de travail, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez des dossiers en retard, on ne sait pas trop. Mais il y a du… Le 4, c'est un peu de la rigueur qu'on s'impose mais c'est un peu lourd des fois. Ça dépend comment vous le vivez. Sur le plan mental, il y a beaucoup de nervosité chez vous, j'entends, mais en même temps vous savez gérer. Donc ça, ce n'est pas très méchant parce qu'on a une espèce de bouillonnement intérieur des fois qui vous fait éclater. Vous avez tout envoyé bouler, ça se voit. Mais en même temps, il y a une petite voix en vous qui vous dit ça ne sert à rien, calme-toi, ça va passer. Vous voyez, il y a ce côté-là avec le 12, le pendu, ça ne paraît pas inquiétant. on a dans la relation aux autres une très belle carte qui s'appelle le battleur et qu'on appelle aussi le magicien. Autrement dit, il peut y avoir des liens nouveaux et peut-être des liens avec des personnes qui viennent vous dire qu'avec telle personne c'était comme ça, maintenant ça va être autrement. Vous voyez, on change notre façon d'être avec les personnes. alors une personne, deux personnes, je ne sais pas de qui il s'agit bien sûr, ça va dépendre si vous travaillez, si vous ne travaillez pas évidemment de plein de choses mais on sent qu'il y a un enrichissement aussi par la relation aux autres. La maison 2, la force et l'impératrice ensuite, c'est pas mal. On nous dit ici que vous retrouvez un peu de pouvoir sur les finances, sur la matière, vous reprenez les rênes en fait et vous décidez ce qui est bon de faire ou pas bon de faire. On a l'impression que vous retrouvez un peu de rigueur dans le domaine matériel. C'est-à-dire l'impératrice va vous aider énormément à faire des comptes, à faire de la gestion mais j'entends classement, vous voyez, classer les choses un peu mieux parce que vous vous êtes un petit peu laissé déborder. Là, on sent qu'il y a de la rigueur qui arrive, il y a du bien faire qui arrive, envie de bien faire les choses, vous voyez. Alors, mes amis, vierges ou ascendants vierges, quelle est la planète qui va être un peu votre maître ou votre aide ? C'est Saturne. Saturne, justement, c'est la rigueur. Saturne, c'est celui qui compte, qui réfléchit, qui ne fait pas trop joujou justement et qui a tendance à mettre la tête dans le guidon pour avancer doucement. Il prend son temps, d'accord ? Il n'est pas pressé, mais il y va. Donc, il semblerait que vous soyez dans cette énergie-là. D'accord ? Alors, on a ensuite le petit solaire, le petit tarot solaire, on va dire, avec une prise de conscience intérieure et une prise de conscience extérieure. Alors, intérieure, ce n'est pas compliqué, c'est le 19. Le 19, qu'est-ce que c'est ? c'est la foi, bien sûr, le soleil. La foi, mais aussi l'énergie physique. Donc, sur le plan intérieur, faites-vous confiance, n'ayez pas tout le temps comme ça peur de tout et de rien. Vous avez une idée en tête et vous voulez la mener à bien, ne lâchez pas l'affaire et allez jusqu'au bout. Le 19, c'est aussi le soleil, cet aspect conducteur qui nous emmène aussi vers nos désirs, nos projets, nos désirs. Et là, vous l'avez justement dans la maison des projets, ce 19. Vous le voyez, il est là. Donc, cette rigueur-là, elle est à l'intérieur de vous et vous devez la générer et là, lui faire une place, en tout cas. Au niveau extérieur, vous vous dites que ce n'est pas grave de casser des œufs. Ce n'est pas grave de jeter des choses que vous n'avez pas envie de jeter. Ce n'est pas grave de faire du tri si vous n'avez pas envie de trier. Ce n'est pas grave de vous énerver si vous avez envie de vous énerver. Rien n'est grave au fond. Mais vous, vous voyez un peu tout tragiquement avec ce 16. Vous avez l'impression que si vous faites une action, tout va s'écouler. C'est complètement faux. C'est une vue de l'esprit. Donc, faites-vous un peu confiance. C'est quelquefois nécessaire de casser, de couper la corde, de casser les œufs. On va venir, on pourrait prendre beaucoup de métaphores qui parlent de tout ça, mais au fond, les choses sont faites pour être vécues au moment où on en a besoin. Donc, cessez de repousser les choses et allons-y. De 16 vous oblige aussi à dire qu'on en est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça ? Regardons un peu ensemble. On va finir enfin par le petit message de l'âme. Vous savez qu'à tous les tirages, on a toujours la petite voix qui vient nous parler. La petite voix de l'âme. Qu'est-ce qu'elle va nous dire cette fois ? Alors, je ferme les yeux comme ça, je ne vois pas les couleurs. Je ne suis pas tentée d'en prendre une plutôt qu'une autre. Et vous avez un petit message derrière, bien sûr. Alors, ta place, mes chers amis, votre place. votre place, c'est un peu ce que vous devez faire et pourquoi vous devez le faire. Replacez-vous au centre. Observation. Alors ça, on l'a beaucoup dit, lâchez prise. Oui, je crois que vous en avez parlé quand même pas mal. On a plutôt parlé de prendre de la hauteur, prendre de la distance, mais c'est un petit peu ça. Et surtout, votre présence. Être à ta place, c'est aussi observer ce que cela veut dire en toi, de être à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire être à sa place ? Observe cela en toi. Est-ce que c'est une recherche sans fin de quelque chose ? Est-ce que tu es toujours obligé de t'éparpiller, etc. On l'a dit tout à l'heure, vous avez beaucoup perdu d'énergie. Vous aviez, vous rappelez-vous, sur la carte des œufs du gardien, vous regardez où il ne faut pas, vous regardez par là, vous perdez par là, alors que les œufs sont là, il faut surveiller les œufs, sinon ça n'a pas de sens. Vous dilapidez l'énergie bien souvent. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose ? Être à sa place. Et tu l'as en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin. Est-ce que vous avez conscience qu'au fond, vous avez énormément déjà ce que vous avez besoin d'avoir, pas la peine de plus ? Change le mot « place » par le mot « présence », ta présence à toi-même dans ton monde. Je vous ai dit tout à l'heure, on s'occupe de soi, enfin pour certains. Alors là, vous avez toutes les couleurs des chakras comme si vous étiez un axe, un axe vertical aligné avec vos désirs, aligné avec ce que vous êtes, aligné aussi avec tout ce que vous voulez exprimer en vous mais que vous n'osez pas toujours faire ou n'osez pas toujours dire. Très intéressant, donc votre place, c'est vraiment, voilà, je me mets au centre des choses. C'est à moi de jouer. D'accord ? Donc c'est un très très beau challenge pour ce mois de mai, vos amis vierges. Je vous souhaite quant à moi de bien vous porter, oui, et surtout, surtout, je vous retrouve tout bientôt. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là.